Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 29 mars, le mois de l'avril approche. 29 mars 2023, une année dont on va se rappeler pendant longtemps puis qui n'est pas finie. 15h20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Ça va mal, puis ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Mais ça va mal, mais on ne le ressent pas vraiment, pour une fois, bien nous on ne le ressent pas, mais il y peut-être que vous le ressentez. Bien, on le ressent tous financièrement. On le sait, on a notre instinct qui nous dit que ça va se détériorer rapidement, que notre confort va en prendre pour son rhume. Que l'idée générale des gens qui nous gouvernent, c'est de nous enlever notre confort, de nous enlever les gains qu'on a eus depuis quelques centaines, d'être 200 ans, disons. La classe ouvrière a progressé vers plus de confort, plus de luxe, plus de richesse. C'est un secret de polychinelle que tout le monde maintenant connaît. Il y a un gouvernement mondial qui existe depuis longtemps, c'est pas nouveau. D'abord, le premier gouvernement mondial qui s'est établi, si tu veux parler d'imposition, de colonialisme, de toutes les atrocités que l'histoire de l'humanité peut représenter, il faut que tu remontes à la fondation du monothéisme. Comment cette idée-là, farfelue, est arrivée à contrôler l'esprit des gens qui dirigeaient à l'époque et de lancer la population en guerre pour aller tuer littéralement, partir en guerre et aller tuer les autres cultures, les autres populations qui avaient d'autres divinités et d'aller tuer leurs dieux. Ça te paraît un peu étrange ce que je te raconte peut-être parce que, comme moi, tu ne le savais pas, mais c'est décrit dans la Bible, dans ce qu'on appelle le livre de Deutéronome, et c'est dans notre Bible qu'on connaît, et ça va comme suit. Détruis-les complètement, les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Évites et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné quant aux enfants, aux bétails et aux femmes, tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillages pour vous, et tu pourras utiliser le butin que l'Éternel ton Dieu te donne de la part de tes ennemis. Donc on parle même que tu peux prendre possession des femmes, tu peux en faire ce que tu veux, les enfants, le bétail, et ainsi de suite. S'ils refusent de faire la paix, dans le fond, quand ils disent s'ils refusent de faire la paix, c'est-à-dire d'accepter l'idée d'un seul Dieu, de monothéisme et de la domination, ben, livrez-leur bataille et assiègez-les. Sinon, si tu ne les détruis pas, ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu, au pluriel, et vous pêcherez contre l'Éternel, votre Dieu. Ça prenait, tu sais, ça prenait du culot pour aller, d'abord, la foi c'est personnel, tu peux avoir la foi que tu veux, mais de prétendre que Dieu t'a parlé à toi, puis t'a dit qu'il est le seul et unique, puis il va détruire toutes les autres divinités qui étaient là avant. Ça, si c'est pas un ordre mondial, mon ami, je me demande, c'est quoi qui inclut la colonisation, la domination, et j'en passe, et j'en passe, l'invasion, et tout ce que tu peux imaginer. Donc, c'est pas nouveau. Tu comprennes que le troupeau, la classe ouvrière, aujourd'hui appelée la classe ouvrière, ou la majorité silencieuse, existe depuis toujours, et qui a toujours eu un groupe de gens qui ont dominé, et qui ont eu cet appel à la domination, et à vouloir régner, et à vouloir imposer, lancer du monde en guerre, tuer au nom de ceci, tuer au nom de cela. Et que c'est pas nouveau. Et que tout au long de l'établissement de ce monothéisme, qui est judaïque, chrétien et musulman, issu de la même souche, ces trois branches-là sont allées en guerre, ont tué au nom du monothéisme, et de cette idée d'imposer à tout le monde le monothéisme, sous peine d'y passer. Et tout au long de ce cheminement, de cette histoire-là, cet élite-là a accumulé, 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 accumulé des richesses, a dominé, se sont entendus, sont repartis en guerre entre les différentes branches monothéiques, monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et des richesses énormes se sont accumulées, des richesses artistiques, des richesses d'or, de diamants, de pierres précieuses et autres, d'argent et de valeur. Et tout au long de l'histoire, c'est l'aristocratie, c'est les dirigeants qui ont possédé cette valeur-là, cette richesse-là, c'est pas toi pis c'est pas moi. Nous autres, on l'a payé au prix de notre sang et nos ancêtres aussi. Et tu vois ces traces-là et tu vois ces vestiges-là partout, en Grèce, en Italie, en le Vatican, dans plein d'autres villes, en Israël, dans le Moyen-Orient. Et pendant ce temps-là, le petit monde, le peuple, ben, souffrait et souffrait. Il vivait dans la misère. Dans les différentes époques qui se sont succédées, l'aristocratie régnait toujours, avait toujours les artistes à son service, les peintres, les musiciens, tout ce que tu vois, hein, d'art était toujours adressé à l'aristocratie, la richesse, le luxe et tout ce que tu peux imaginer. Le peuple était utilisé comme chair à canon, vivait dans la misère, dans la boue, dans le froid, dans la pluie, puis on en passe et on en passe. Et tu vois ça défiler tout au long de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui. Tout ce qui est art, tout ce qui est richesse, tout ce qui est pouvoir, c'est juste l'aristocratie qui la possède. Les gouvernements sont tous aristocrates, sont tous élitistes. Il n'y a pas un gouvernement qui a été formé par une fermière, par un fermier, puis qu'on a pris en compte le fermier, puis la fermière, puis les misérables, puis qu'on a pris les aristocrates, puis on les a envoyés à la position des misérables. Puis il n'y a pas un gouvernement du peuple qui est arrivé, puis qui a détruit tous les symboles et la richesse de l'aristocratie. Ou qu'il aurait remis au bon peuple. Il n'y a pas quelqu'un qui serait vraiment issu du peuple, puis qui a le bien du peuple et sa condition de vie à cœur. Bien, il s'en irait au Vatican, prendrait toutes les richesses, tous les avoirs immobiliers partout dans le monde. Le Vatican vaut des milliards de coins de trilliards, de quinte trilliards, et partagerait et redistribuerait tout ça. Mettrait ça en vente chez Sobeez, et redistribuerait tout ça au peuple de la terre. Et prendrait l'élite et l'aristocratie chrétienne catholique, et l'enverrait vivre dans des maisons de hutte, au sol boueux. Puis on ferait la même chose avec toutes les structures de l'aristocratie qui sont là à gouverner encore aujourd'hui, puis à dominer encore aujourd'hui. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Le pouvoir se passe de famille en famille, puis il n'y en a pas beaucoup de ces familles-là. À travers le monde, c'est ce qui fait que la condition change rarement pour le peuple. L'idéal, ce serait de détruire tous les symboles aristocratiques, détruire l'aristocratie, détruire toutes les musées qui servent à rien, les transformer en maisons d'hébergement. En tout cas, j'en ai rien à cirer. De la peinture d'un tel qui a vécu à telle époque, qui a rapporté zéro à cette personne-là, puis qui nous rapporte zéro à nous autres, puis ça nous fait une belle jante d'aller voir la Mona Lisa, que j'en ai à cirer de la Mona Lisa, en tout plus moins. Encore là, c'est toute la structure aristocratique qui est en place, puis c'est comme ça qu'on contrôle aussi le peuple avec l'éducation aristocratique contrôlée par les aristocrates pour contrôler le peuple. On vous donne, les Italiens sont fiers de l'Italie, les Grecs sont fiers de la Grèce, les Français sont fiers de la France, puis ainsi de suite, puis on vous parle de tel peintre, de tel artiste, de tel... ça change quoi dans vos vies, ça vous amenait quoi, ça vous amenait rien, sauf le maintien d'une structure, d'une méga structure aristocratique qui, encore aujourd'hui, gouverne le monde. Tant qu'on démolira pas cette structure aristocratique, qu'on détruira pas les ponts, parce que l'aristocratie, c'est grâce à tous les ponts qui ont été construits pour transférer le pouvoir de famille en famille, de génération en génération, que ça dure encore aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, ceux qui le gouvernent sont tous des aristocrates, tout du monde pas élu, qui vivent pas dans la vraie vie, qui n'ont rien à voir avec la vraie vie, et qui dictent la façon dont le monde va vivre. C'est quand même hallucinant, c'est fascinant, il n'y a rien, rien qui change. Ceci étant dit, de 3000 soldats, on vit dans une époque, on va aller voir ce que les aristocrates ont comme planification, puis comme plan pour nous autres, dans les années à venir, c'est la destruction de notre confort, de notre paix. Nous autres, on vivrait tous en paix. C'est eux autres qui ne nous laissent pas en paix. 3000 soldats de Poutine lancent des exercices nucléaires testant le missile Yars, alors que le Kremlin menace une cible occidentale légitime. La Russie organise de grands jeux de guerre impliquant 3000 soldats et des missiles nucléaires, après que le Kremlin a menacé une cible à l'ouest. Poutine déploie ses muscles militaires avec ses armes invincibles, dans trois régions mettant en valeur ses fusées Yars à capacité nucléaire, l'une des armes les plus meurtrières de Moscou. Les fameux missiles Yars ont une portée de 7500 000, ce qui signifie qu'ils sont capables de frapper à la fois l'Europe et les États-Unis. Poutine présente son arsenal dans une démonstration de force à l'Occident. Cela survient alors que la Russie a menacé aujourd'hui. La Suède et la Finlande de rejoindre, c'est le rejoindre l'OTAN, et ça je vous en avais parlé aussi, que ça créerait tout un autre casse-tête sur la volonté de la Finlande et de la Suède d'adhérer à l'OTAN, affirmant que cela ferait des pays nordiques une cible légitime des mesures de reprise aéreuse, y compris celles de nature militaire. Si tu pensais que tout était pour se calmer, non, tout s'en va dans l'autre direction. Poutine a pour objectif de faire du gigantesque système de missiles balistiques intercontinentaux Yars, qui a remplacé l'autopole de pilier de la composante terrestre de l'arsenal nucléaire de Moscou. Une vidéo montre le système de missiles lors d'exercices au milieu de sa guerre, naturellement, en Europe, qu'il mène contre l'Ukraine. Donc, c'est assez saisissant ce que l'aristocratie a comme projet. Le Wall Street Journal aujourd'hui nous apprend que le Pentagone se prépare à la guerre spatiale alors que les menaces potentielles de la Chine et de la Russie augmentent. La demande de dépenses de la Maison-Blanche comprend des plans pour des simulateurs, des équipements pour former les membres de la force spatiale au combat. Le Pentagone se prépare à un futur conflit dans l'espace. Ça fait longtemps qu'on le prépare, hein, ce conflit-là, alors que la Chine et la Russie déploient des missiles et des lasers capables de détruire des satellites et de perturber les communications militaires et civiles. L'armée américaine a depuis longtemps abandonné la notion d'armes spatiales en orbite avec équipage au profit des satellites, car la logistique de soutien aux personnes en dehors de l'atmosphère terrestre était formidable. La physique de l'espace rend également impossible de se faufiler sur un ennemi ou de changer rapidement d'orbite ou de direction, et les tactiques terrestres ne fonctionnent pas dans l'espace où les États-Unis, la Chine et la Russie se tournent tous vers les satellites et les capteurs pour mener et gagner n'importe quel conflit. Vous ne pouvez pas creuser de tranchées dans l'espace, à déclarer Marty Whelan, vice-président principal du groupe de système de défense de Aerospace Corp., un groupe de recherche financé par le gouvernement fédéral. Pendant ce temps-là, on apprend aussi que, je vais vous trouver le lien, j'en ai plusieurs liens que je veux vous partager, mais celui que je voulais vous partager maintenant, je vais vous le trouver, ça nous disait que le Japon et l'Allemagne, le Japon et l'Allemagne se préparent à nouveau à la guerre. Donc, si tu pensais que tout était pour s'apaiser, non, l'aristocratie a un seul but et c'est de jamais nous laisser tranquilles. Les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale suscitent toujours l'anxiété dans les deux pays, mais une génération montante se sent moins contrainte et moins sûre des États-Unis face à l'agression russe et chinoise. Le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié ce moment de tournant historique. Au Japon, un comédien célèbre du nom de Tamori a inventé l'expression quelque peu obscure de « nouvelle avant-guerre » et elle a été largement utilisée pour dire à peu près la même chose que ce qui se passe en Europe a forcé les deux pays à prendre plus au sérieux leur propre préparation militaire. En février de l'année dernière, M. Scholz a promis d'utiliser un fonds de 100 milliards d'euros pour renforcer les forces militaires allemandes négligées et faire passer le budget militaire allemand au-dessus de 2 % du PIB requis par l'OTAN. Le premier ministre japonais a effectué une visite surprise en Ukraine cette semaine, la première fois qu'un premier ministre japonais mettait les pieds dans un pays en guerre, bien que toujours contraint, par la constitution pacifiste rédigée après la Seconde Guerre mondiale par des juristes américains, M. Kishida, le premier ministre japonais, s'est engagé à augmenter les dépenses de défense de 50 % au cours des cinq prochaines années et à acquérir des missiles qui pourraient frapper des cibles ennemis si le Japon était attaqué. Aucune de ces mesures ne signifie que les deux anciennes puissances de l'Axe reviennent à leur voie belligérante de la Seconde Guerre mondiale. Le Japon n'a rien envoyé de plus meurtrier que des casques et des gilets pare-balles à l'Ukraine, mais l'Allemagne n'a pas accepté et l'Allemagne n'a pas accepté de fournir aux troupes ukrainiennes de vieux chars Léopard 1 ainsi que de nouveaux chars Léopard 2, avant que les États-Unis n'acceptent d'envoyer également des chars M1 Abraham. Les anciens chars allemands sont toujours en réparation. Il existe également une opposition considérable dans les deux pays à ses réponses à l'agression russe en février. Plus de 10 000 pacifistes allemands, rejoints par des membres pro-russes du parti de droite, ont organisé une manifestation de rébellion, blablabla. Mais on le voit, tout est en train de s'organiser, tout est en train de se mettre en place pour qu'on ait un beau gros feu d'artifice qui va tomber probablement avant la fin de l'année, c'est sûr et certain, et ça viendra de l'eau, ça viendra de la terre et ça viendra du ciel. Chers amis, ce que l'aristocratie nous réserve, c'est comme si c'était écrit dans notre ADN, on ne peut pas s'en sortir. C'est vraiment pas. Une partie de plaisir, ce n'est pas une sinecure, c'est l'enfer sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada